Le Cameroun, présent cette année à la troisième exposition économique et commerciale sino-africaine. Une forte délégation d'institutionnels et d'acteurs au développement, conduite par le ministre du Commerce. Avec à ses côtés, le diétaire général de l'API, agence de promotion des investissements. Au-delà de l'exposition des produits et services fabriqués localement, à travers des conférences, la foire au projet, les rencontres d'affaires, le Cameroun a pu donner des informations utiles sur les différentes opportunités commerciales, le climat des affaires. L'objectif, c'est d'abord d'informer, de présenter notre destination, de présenter les atouts du Cameroun, de présenter les grands projets, que ce soit des projets étatiques ou des projets privés, aux investisseurs, aux investisseurs potentiels. Vous avez vu comment le public était vraiment intéressé par notre destination. Et nous avons eu l'information selon laquelle il y a un groupe d'investisseurs qui va se rendre au Cameroun d'ici la fin du mois pour visiter, pour travailler avec les autorités portuaires, que ce soit le port de Kribi ou bien le port de Douala. Et sans étant entendu qu'il y a eu également d'autres idées, suivant les plateformes concernant les produits camerounais. Nous apprécions l'expertise camerounaise en Chine. Cette mission-là est promue à l'origine par un de nos compatriotes qui vit ici en Chine et qui a su créer des relations d'affaires importantes, des relations d'affaires fructueuses à travers la création soit de chambres de commerce, soit d'associations en tout genre. Donc réellement, oui, il faut encourager évidemment l'expertise, l'exportation de l'expertise. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du commerce aussi, le commerce des services. Il faut vendre son expertise. Mais il faut la vendre pour qu'il y ait un retour. Le retour, c'est au bénéfice de l'économie nationale. Le Cameroun doit se vendre sous toutes les formes, en marchandises, en produits, mais également en ressources, en expertise humaine. Le fil conducteur de la destination Cameroun, la transformation structurelle de l'économie, qui prévoit entre autres le développement des industries et des services, la dynamisation du secteur privé, la transformation du secteur financier. Toutes choses qui ont séduit la partie chinoise. Déjà, il remercie le ministre de son excellence, le ministre du commerce. Et de toutes les manières, en tant que chinois, en tant qu'investisseur chinois, ils sont venus à ce forum justement parce qu'ils aimeraient investir au Cameroun. Après avoir en appris beaucoup sur ce forum, ils se sont rendus compte que le Cameroun a une position stratégique. Le Cameroun a beaucoup d'avantages. Ils ont plus d'engouement d'aller investir au Cameroun et c'est ce qui va se passer dans quelques semaines. Dans sa plateforme, dans ses coopératives, ils se focalisent sur l'industrie textile, ils se focalisent aussi sur les porcelains, mais aussi ils sont intéressés par l'industrie du bois et c'est exactement pour cela qu'ils aimeraient approfondir leur relation et leur partenariat avec le Cameroun. Je travaille dans l'association, je suis deux associations de présidentes, vice-présidentes et j'ai deux entreprises par rapport à l'investissement. Et avec les différents industries, il y a deux différents, il y a par exemple le tourisme, avec l'international, le trade aussi. Normalement, je n'ai pas tellement apprécié quelque chose, par contre, il m'a donné de grandes surprises par rapport au pays, par rapport à toutes les politiques, par rapport à comment supporter tous les chinois venus de Cameroun. C'est pour cela que maintenant, j'ai tellement apprécié de venir de Cameroun. Le Cameroun s'est vendu en Chine, conscient de l'importance du marché qu'il constitue. Un marché global, syndical, les produits ainsi que les services fabriqués localement circulent librement, bénéficiant des contingences douanières ou tarifaires à ménager. Des infrastructures comme le port autonome de Cribu, qui offrent des opportunités d'affaires aux investisseurs étrangers. Tout d'abord, je tiens à remercier le gouvernement camerounais pour le déploiement qu'ils ont mis pour que le Cameroun participe à cette troisième édition de la Chine-Afrique, à Tchansha. Cette fois, c'est une fois qu'ils regroupent tous les pays africains. Et il n'était pas vraiment clair si le Cameroun ne participait pas. Et aussi, je tiens à remercier l'API pour l'organisation du forum qu'ils ont créé pour permettre aux camerounais, aux partenaires chinois, de mieux connaître les opportunités d'affaires qu'il y a sur le Cameroun. Et suite à l'audience que nous avons eue avec M. le ministre et sa suite, je pense que nous allons aller au Cameroun dans ce mois pour continuer la suite de nos échanges pendant nos clients chrétiens. Et nous allons aller au Cameroun avec une délégation d'investisseurs qui veulent investir dans l'immobilier, qui veulent investir dans le bois, qui veulent investir dans l'industrie réalisation. Et nous allons aller toucher du doigt les réalités du Cameroun afin de revenir en Chine, prendre des bonnes décisions et de lever des fonds pour pouvoir réaliser tous les projets que nous avons en cœur. Le forum économie spécifique sur l'attrait des investisseurs chinois au Cameroun, les audiences accordées par le ministre du Commerce, ont tous démontré que le Cameroun repart de cette expédition enrichie de la somme des expériences des autres sur la gestion des zones industrielles et même les avantages de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons appris avec beaucoup de méveillement ce que le développement de la Chine doit pour beaucoup à la mise en place des zones industrielles. Ce que nous avons enchanté au Cameroun, ces zones industrielles qui regroupent donc dans des unités précises, encadrées avec un certain nombre d'avantages, qui permettent de booster la production, la production destinée à l'exportation initialement. Mais aujourd'hui, il y a un autre avantage avec la zone de libre-échange continentale africaine. Une des dernières décisions prises par les chefs d'État de l'Union africaine, c'est que les produits issus de ces zones ne sont plus simplement des produits pour l'exportation assujettie au paiement des droits à taxes de douane dans les pays où ces produits vont. Mais aujourd'hui, ils sont considérés comme des produits qui sont simplement issus et qui sont destinés au marché intérieur, c'est-à-dire au marché africain. Et donc, l'avantage sera à ces pays qui sauront mettre en place ces zones, qui sauront donc produire et qui ne seront pas pénalisés à l'exportation à travers des taxes et droits de douane. Et donc, c'est un avantage et c'est une des grandes leçons que nous avons retenues de cette mission en Chine. Quelques chiffres, les zones industrielles occupent 0,3% de l'espace en Chine. Mais en termes de PIB, cela représente 11 ou 13%. Vous voyez le décalage, peu de place que ça occupe, mais en termes de résultats, c'est l'effet multiplicateur qui joue. Rendez-vous du donné du recevoir chinois dans la prudence habituelle, ceux qui prennent le risque d'injecter des capitaux dans la réalisation des projets d'intérêt communique ont posé la question des quotas des entreprises au regard de la loi. Nous avons donné le chiffre de 10 entreprises. 10 entreprises uniquement pour les entreprises qui ont signé une convention avec nous. Dans le cadre de la loi de 2013, ce n'est pas un chiffre qui englobe toutes les entreprises chinoises qui viennent s'installer au Cameroun parce que certains font dans le commerce, d'autres dans des activités qui ne sont pas forcément éligibles à la loi de 2013, mais qui ont quand même leur importance parce qu'elles génèrent également de l'emploi, etc., des investissements. C'est vraiment des grandes entreprises, c'est dans l'agro-industrie, c'est dans les cimenteries, etc., etc. Donc c'est des entreprises qui ont énormément investi, bien qu'elles soient à 10, elles ont beaucoup investi. Que ce soit pour la Chine ou bien pour les autres pays, il n'y a pas de quotas. Non, il n'y a pas de quotas. Les investisseurs issus d'un pays peuvent décider de s'installer au Cameroun, de créer 50 entreprises, 100 entreprises ou 1 000 entreprises. Je crois qu'il n'y a pas de quotas par pays. Et je le répète encore ici, la loi de 2013 n'est pas discriminatoire. Les Camerounais, les nationaux, les investisseurs nationaux ont les mêmes droits que les investisseurs étrangers. Nous avons eu le privilège d'avoir été mandatés, désignés par le chef de l'État, pour conduire l'importante délégation camerounaise à cette troisième édition de la Foire économique et commerciale sino-africaine. Je dois dire que nous repartons avec une baisasse plutôt pleine, pleine en promesses et pleine en projets. D'abord, la présence camerounaise à l'exposition elle-même, proprement dite, avec une gamme variée de produits. Oui, je crois qu'il faut y avoir été et quand on y a été, on ne peut être que fier. Fier de ce qui est fait par le Cameroun, fier de la diversité, de la diversification de notre économie. Quand on y ajoute les différentes prestations dans les différents ateliers, je pense que le job a été correctement fait par la délégation camerounaise et pour couronner le tout, cette session dédiée à la promotion de l'investissement au Cameroun qui a été organisée par l'Agence de promotion des investissements et qui a fait courir, oui, du beau monde. Du beau monde chinois, la salle était pleine. La salle était pleine et pleine pas que de curieux, mais réellement des gens qui ont envie d'investir. Et pour preuve, cette mission qui a annoncé cette visite d'importants investisseurs chinois qui a annoncé au Cameroun au courant de ce mois de juillet qui a attendu pour investir soit au port de Krivi, soit au port de Douala. Je crois que c'est l'une des premières retombées concrètes, visibles, palpables de cette mission, encore une fois, riche en moissons, fructueuses, en promesses en même temps. Le Cameroun a marqué son adhésion à l'initiative La Ceinture à la Route dont la mise en œuvre est annoncée depuis 2013. Le Cameroun peut tirer l'avantage de cette initiative qui est en fait la démonstration la plus audacieuse des ambitions économiques, diplomatiques et stratégiques de la Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501